Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rematir, ou perdre en un seul coup le gain de cent parties, sans un geste et sans un souffleur. Si tu peux être amante sans être folle d'amour, si tu peux être forte sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour pour t'enlutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un dos. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois et si tu peux aimer tous tes amis en sœurs sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudente. Si tu sais être bonne, si tu sais être sage, sans être morale ou pédante. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras une dame, ma fille. Tu seras un homme, mon fils. Vous sentez mal, monsieur ? Qu'est-ce qui se passe ? Tournez, tournez, tournez. Y a-t-il un docteur dans la salle ? Je suis docteur, que se passe-t-il ? Il a taille cardiaque ? Je suis docteur en philosophie. Mais il peut mourir ? Nous allons tous mourir. Et voilà un exemple parfait du faux philosophe. Philosophe seulement mental et pas philosophe dans sa vie. Merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je ne vais pas revenir sur la présentation de l'espace d'Ikens qui a été très bien fait. C'est un collectif d'associations. L'association Nouvelle Acropole en fait partie. Et l'espace d'Ikens nous a chaleureusement proposé de faire cette soirée sur le thème de la transition. Nouvelle Acropole, c'est une association qui fait la promotion de la culture, de l'éducation et de la philosophie. Donc c'était tout naturel de pouvoir proposer cette soirée et de pouvoir inviter des intervenants qui possèdent des outils concrets, surtout pour cette transition, puisque l'idée c'est d'avoir des outils. mais c'est surtout de savoir comment on s'en sert. Eh bien je dis d'avoir une caisse à outils, mais si on ne s'en sert pas, ça ne nous sert à rien. Donc là vous avez une brochette de personnes qui ont des, une belle brochette de personnes qui ont des outils pour ce thème de la transition intérieure et d'une transition surtout durable. Je pense que chacun d'entre eux vont nous l'expliquer, qu'une transition, si on souhaite, pardon, une transition extérieure durable, elle ne pourra se faire que si nous opérons une transition, une transition intérieure durable également. Je pense à une transmission. C'est ce que vont faire nos intervenants ce soir, vous transmettre leurs outils, leurs expériences pour ce changement durable de société, une société qui perd, on peut quand même constater, le sens de là où elle devrait aller. Donc voilà comment cette table ronde est née. Je vous remercie évidemment l'espace d'Ikens, je vous remercie à vous intervenant d'être présents ce soir, d'avoir fait de la route, d'avoir fait présenter, de venir nous présenter toute votre expérience. Et merci à vous d'être présents ce soir pour venir les entendre, prendre connaissance de ces méthodes qui sont là. Alors effectivement, pourquoi une transition intérieure ? Quel est le but ? Et comment procéder pour y arriver ? Quelles sont les méthodes employées, expérimentées depuis plusieurs années par ces pionniers de l'éducation ? Je vais commencer tout de suite par M. Pierre-Yves Albrecht, qui est philosophe, écrivain, vous me corrigez si je me trompe, philosophe, écrivain et pédagogue, qui a fondé l'Académie Aurore en France, qui est présente en France, en Suisse et en Belgique, qui est en fait une école initiatique. Alors, ma première question pour vous, c'est que vous parlez d'esquive de l'initiation. Alors à ça, moi j'ai deux questions. La principale c'est, qu'est-ce que l'initiation ? Et en quoi on l'esquive ? Ça marche ? Bonsoir, bonsoir mes amis. Petite question méthodologique. Est-ce qu'on parle en 10 minutes, 5 minutes ? Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas spécifié. L'idée c'est d'être assez bref, parce qu'en fait, vous serez 6 à intervenir. On a plus ou moins une heure et demie, sachant qu'on souhaiterait que des personnes puissent vous poser éventuellement des questions à la fin. Donc effectivement, assez brièvement, qu'est-ce que vous entendez par l'initiation ? Dites-moi, parce qu'en France, assez brièvement, en général, c'est une demi-heure, une heure... Alors on va dire qu'on commence par 10 minutes, si ça vous va ? 10 minutes, ça vous va ? Oui, d'accord. Effectivement. C'est vrai. Des différences culturelles, effectivement. Assez importantes à noter. Merci. Merci, merci. Bon, mes amis, donc vous voulez du pratique. C'est vrai que la théorie, on la trouve dans les bouquins, donc c'est pas quelque chose d'universitaire que vous désirez, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc je vais vous dire ce que j'ai vécu. En fait, c'est vrai, les grands thèmes ou le thème principal peut-être de ma vie jusqu'à maintenant, Inch'Allah, c'est vraiment les rites de passage et l'initiation. Voilà, c'est ça dont je vais vous parler un petit peu. Donc, en 1981, j'étais nommé directeur d'une institution qui recevait des toxicomanes. C'est un peu semblable à celle que vous aviez jadis ici, le Levant, chez certaines personnes de son souvenir. Nous, c'était les rives du Rhône. Donc, j'ai commencé ce travail en 1981. Et moi, j'étais philosophe, c'est vrai. Je sortais de l'Uni, j'étais professeur, etc., etc. Après une année, j'avais de forts doutes et je ne comprenais pas ce problème. J'avais des enfants, vraiment des enfants perdus. J'avais des enfants perdus. Et si on parle d'éducation, c'était tout le contraire d'enfants éduqués que j'avais. J'étais confronté aux mensonges, à la tricherie, à la paresse, à des choses très violentes. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai songé tout d'un coup à Socrate. Finalement, Socrate qui s'occupait dans la rue de personnes en difficulté aussi. Ces personnes avaient un autre nom. Et je me suis dit, mais fais de la maïotique, gros couillon. On essaye de pratiquer comme ton ami Socrate, tu l'aimes tellement. Et c'est vrai, à partir de là, ça s'est éclairé. Et je me suis dit, allons-y, voilà. Comment l'initiation ? Je n'avais pas de méthode, bien entendu. Je n'avais pas de méthode en sortant de l'université, même plus tard, mais pas forcément une méthode. La méthode, c'est quelque chose de magique quand vous découvrez la méthode pour soigner quelqu'un, pour aider quelqu'un à guérir. Ça s'est passé très mystérieusement et par la grâce, par la grâce du ciel, comme toujours. Un jeune homme qui avait écopé de 11 ans de prison me dit un jour, Pierre-Yves, Pierre-Yves c'est moi, donc j'aimerais aller dans la montagne faire une retraite de trois jours. Donc j'ai eu beaucoup de difficulté à lui dire oui, parce que cette personne avait 11 ans de prison et je me suis dit peut-être qu'il va se casser et je vais avoir de gros ennuis avec l'état du Valais. Bon, j'ai fait confiance, il est parti dans la montagne. Naturellement, il n'a pas voulu prendre de nourriture, juste un peu de farine pour faire des galettes. Et je l'ai déposé au-dessus de Saillon, dans la montagne, pas à la haute altitude, mais quand même à une altitude assez haute. Pour l'époque, c'était au mois de mars et il a neigé durant trois jours. Et pendant ces trois jours, je me suis dit t'es foutu, il va mourir, il ne sait pas où se loger, il ne peut pas faire de feu, il ne peut pas bouffer. Même il n'aura pas d'eau, etc. Je suis remonté le chercher et il était effectivement dans un petit trou de taupe qu'il avait trouvé et il n'avait pas pu faire de feu. Et il suçait de la neige parce qu'il n'avait pas d'eau, mais dans les yeux, il avait un odeur extraordinaire. Et il m'a dit c'est fantastique ce que j'ai vécu. Il avait écopé 11 ans de prison, c'était donc une belle crapule à l'un, etc. Mais il m'a dit c'est extraordinaire. Je n'ai pas compris. Il a dit quoi ? Qu'est-ce qui est extraordinaire ? Il m'a dit tu ne peux pas savoir. Et en parlant par la suite, il a stimulé d'autres jeunes à faire ceci. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils demandent ces enfants ? Qu'est-ce qu'ils demandent ces enfants ? C'est quoi la question ? C'est quoi la demande ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et ça m'a ramené au rite de passage. Donc là, j'ai prospecté. J'ai prospecté dans la littérature. Et comme j'étais ethnologue aussi, je faisais pas mal de voyages dans certaines contrées, entre autres dans l'Himalaya et dans le nord de l'Afrique, dans les déserts. J'ai essayé d'observer les populations et voir si elles pratiquaient encore ou ne pratiquaient pas l'initiation. Voilà. Donc j'ai constaté que oui, dans certaines ères de notre planète, il y avait encore tout ça. Et j'ai conclu, eh bien voilà, notre Occident esquive l'initiation. Ça fait des siècles et des siècles qu'il n'y a plus d'initiation, qu'il n'y a plus de rite de passage, dont la fonction est justement de permettre à l'enfant de devenir un adolescent, puis un homme, puis un vieillard, puis un beau mort, vous voyez, c'est-à-dire un grand vivant, etc. Donc on a interrompu la chaîne initiatique, la chaîne initiatique, c'était un repu, et les parents actuellement, finalement, sont des enfants. Et la chaîne se perpétue avec des pseudo-parents qui sont toujours des enfants. Donc nous sommes une humanité, en tout cas en Occident, de gosses, et ça se voit. Nous avons perdu l'étoile, nous avons perdu l'Orient, nous avons perdu la trace, nous avons perdu le guide initiatique, vous voyez, en nous-mêmes déjà. Et nos enfants en pâtissent, et nos enfants reproduiront tout ça pour la suite des temps. Et quand on parle du futur, mon idée, finalement, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'insister sur la nécessité de restaurer les initiateurs. Donc c'est ce qu'on a fait avec les jeunes des Rives-du-Rhône, avec les jeunes des Rives-du-Rhône, et ça donnait des résultats fantastiques. Donc, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants ont été guéris de cette problématique de la drogue. Naturellement, ils ne sont pas forcément devenus de grands hommes, mais il y a eu de magnifiques réussites. Par la suite, des parents comme vous, dans cette salle, ou des personnes qui ne sont pas forcément toxicomanes, ou normalement toxicomanes, pourrais-je dire, m'ont demandé, est-ce qu'il faut être toxico pour suivre votre programme ? Et j'ai dit, mais non, pourquoi vous me dites ça ? Surtout quoi ? Non, non, c'est mieux si vous ne l'êtes pas, quand même, vous voyez. C'est mieux si vous ne l'êtes pas. Alors, ils m'ont proposé de structurer cette Académie-horreur qui reçoit actuellement des personnes de tout azimut et de tout âge qui désirent passer ces initiations, qui désirent vivre ces rites de passage, et naturellement suivre un enseignement qui va dans ce sens de l'initiatique, c'est-à-dire un enseignement anthropologique qui va donner une sorte de fil rouge à ce cheminement initiatique. Et puis, l'année passée, Étienne, que voilà, a élaboré une école pour des jeunes, pour des jeunes de 18 à l'année passée, c'était de 18 à 33 ans, tant par un, qui a bien fonctionné. Et maintenant, il y a une école initiatique des jeunes en Belgique, des enfants sans forcément des problèmes de drogue ou d'autres choses, etc. Voilà ce que j'ai répondu à ces deux questions. Excellent, merci beaucoup. Oui, oui, très bien. Et donc, si on comprend bien, l'initiation, elle n'est pas réservée aux jeunes, elle n'est pas réservée aux personnes qui ont des problèmes, elle est, en fait, accessible à tous les âges. Non, non, alors, il est bien clair, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais ces initiations, elles ne se font pas dans le vide. Vous voyez, c'est des mises en situation exceptionnelles qui se passent dans les montagnes, dans les déserts, trois jours seuls dans la montagne, douze jours seuls dans une caverne, sept jours seuls dans le désert. Donc, il y a une série d'initiation, une suite d'initiation. Chaque initiation correspond à une dimension anthropologique qu'il faut travailler. Et cette dimension anthropologique, elle est calquée sur le modèle indo-européen. Ce n'est pas moi du tout qui l'ai inventé. J'ai essayé de reprendre les grandes idées indo-européennes de notre culture. Et on n'a pas le temps d'en discuter maintenant, on peut peut-être répondre après aux autres questions. Mais dans l'idée indo-européenne, eh bien, chaque âme de chaque être est paysanne, est guerrière, est à la dimension d'un mage. C'est-à-dire qu'elle est capable d'établir des contacts avec la nature, qu'il soit fraternel, une écologie imaginale, superbe. Elle est capable, finalement, de faire front à l'adversaire, l'adversaire qui est surtout l'adversaire intérieur. Deux, trois, elle est capable, finalement, de regarder au-delà de la consommation, au-delà du matérialisme. Elle est capable d'accéder à une certaine transcendance, c'est-à-dire d'établir des liens avec la visible. Donc, chaque personne ici, dans cette salle, est en même temps un paysan, dans ce sens-là, un chevalier, dans ce sens-là, et un mage, dans ce sens-là. Et lorsque ces trois fonctions sont équilibrées dans l'âme de chacun, eh bien, ça donne un roi. Et dans toutes les grandes traditions indo-européennes, vous avez, avec des termes différents, l'oratorès, le bellatorès, le laboratorès, le brahman, le kakshatriya, le shudra, etc. Vous retrouvez toujours ces personnages de notre ménagerie intérieure, qui sont des modalités d'âme, qu'on ne travaille plus à l'école, puisqu'à l'école, on a oublié ces trois dimensions. La fonction d'école est de faire des professionnels à un cylindre, alors qu'on en a trois. Vous voyez ? Très bien, merci beaucoup. Je vais demander tout de suite à Étienne, du coup, parce que vous parliez de chaîne initiatique, et quand on parle d'initiation, on parle aussi de relations maîtres à disciples. Je crois qu'Étienne est votre disciple, du coup, direct. Étienne Vandenberlen, qui est comédien, metteur en scène et pédagogue, et qui a, du coup, créé l'école initiatique en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation de maître à disciples ? Parce que c'est une relation quand même assez particulière quand on parle d'initiation. Bonsoir à tous, d'abord. D'abord, moi, à la base, je n'étais pas fait pour ça, à la base. Moi, je suis comédien. Je fais du théâtre, je suis metteur en scène. C'était ma vie, le théâtre. Mais à un moment, il y avait une sorte de sentiment d'un manque, quelque part. Que j'aimais bien jouer, et j'aime encore jouer, mais il me manquait... Oui, c'était toujours jouer. Et j'avais envie de vivre aussi ce que je jouais. Et puis un jour, j'ai rencontré Pierre-Yves, il y a 7-8 ans. Et j'étais déjà dans une quête, dans un cheminement. J'ai trouvé plus de cohérence, et être un peu plus complet dans ma vie. Et puis, voilà, j'ai vu Pierre-Yves à une conférence, et puis j'ai eu le sentiment que je trouvais une grande cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il incarnait. Ce que je ressentais comme énergie, entre le discours et les actes. Voilà, après, la question de maître à disciple, c'est quelque chose de très difficile dans notre société moderne et occidentale, parce qu'il y a toujours cette peur du gourou, cette peur de dire, ouais, mais c'est quoi être disciple ? Ça participe un peu à l'esquive ? Ouais, peut-être. Parce qu'en fait, moi j'ai été aussi en Inde, et j'ai été très touché aussi par ces relations de maître à disciple. Et à un moment, je me suis dit, pour moi, que c'est la question d'abord de l'abandon, oser s'abandonner. C'est-à-dire, en fait, tant que je suis le seul maître à bord, j'arrive toujours à esquiver, j'arrive toujours à trouver une manière de ne pas faire ce que je dois faire. J'arrive toujours à me dire, ouais, ouais, mais mille et de raisons. Et en fait, le maître extérieur n'est que le reflet de mon maître intérieur. Et j'ai rarement reçu, avec autant de joie, autant de coups de pied au cul de la part de mon cher, moi je l'appelle Merlin. Voilà, Merlin, c'est son nom imaginal. Et ouais, parce qu'à un moment, bon, moi je viens d'avoir, j'ai 50 ans, et j'ai beaucoup traîné, notamment sur un cheminement personnel, et on va me dire spirituel, parce que je me l'ai raconté pendant des années. Pendant des années, je me l'ai raconté, et je croyais que, ou alors je méditais sur un petit coussin, et puis je pensais que j'avais déjà arrivé à un état de, et puis en fait, rien du tout. Et puis, voilà, avoir un maître, en tout cas, avec Merlin, c'est un maître extérieur qui vient stimuler sans cesse notre maître intérieur, et qui ne fait pas de cadeau, qui est sans compromis, parce qu'il y a une relation d'amour, mais ce n'est pas un amour sirupeux, gentil, doux, c'est un amour fort. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de touchant. Mais, que dire d'autre ? Oui, alors aussi, c'est parce que, c'est une histoire aussi de relais. C'est aussi de, pour terminer sur cette question de maître à disciple, c'est que, l'initiation par nature est de tradition, c'est une chaîne initiatique. Donc, Pierre-Yves lui-même a été initié, donc il m'a initié, et puis j'espère pouvoir un jour initier aussi ses jeunes. Donc, il y a une question de... Bonsoir. Bienvenue. Inch'Allah. Et donc voilà, c'est aussi une question de relais, et qu'on n'est que des relais. Donc, pour moi, le maître n'est qu'un relais du maître céleste, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si j'y réponds comme ça. Oui, est-ce que ça va au participant ? Parce qu'on parle, effectivement, vous avez dit que, en gros, on peut comprendre que de méditer sur un petit coussin, ce n'est pas ce qui nous amène à une forme d'éveil. Donc, c'est plutôt une forme de confrontation, ce que l'on entend aussi par rapport au récit de Pierre-Yves, de la personne qui était dans la montagne. Donc, il y a une forme de sortie d'une zone de confort, l'initiation. Qu'est-ce que ça amène de plus que la méditation dans le salon ? Voilà. Ce que Pierre-Yves nous dit régulièrement, et je pense qu'il est essentiel, c'est la question de la différence entre savoir et pouvoir. On sait beaucoup de choses. On est intellectuellement, encore aujourd'hui, en plus avec l'Internet et tout ça. Mais entre ce qu'on sait et notre vraie capacité à mettre en action, il y a souvent un abîme entre les deux. Et ici, c'est un chemin de connaissance de soi, mais qui n'est pas seulement une connaissance de soi au niveau intellectuel. C'est une connaissance de soi au niveau du corps, du cœur, de l'esprit. Et c'est une connaissance qui se veut la plus opérative possible. Donc, il nous invite chaque fois à être très vigilants par rapport à ne pas se la raconter, à vraiment stimuler un observateur qui soit à la fois bienveillant, mais qui soit à la fois exigeant, pour continuer à cultiver, à essayer d'être le meilleur de soi-même et d'être responsable de son action. C'est-à-dire arrêter de se plaindre, de dire « Ouais, mais moi, dans ma vie, ça ne va pas, tout ça et tout. » Mais finalement, on est acteur de sa vie, on est responsable de sa vie, de ses actes. Et donc, chercher toujours cet état d'éveil, cet état de vigilance, et toujours, on en parlait tout à l'heure avec François, c'est cette question du serpent qui est là, avec la lance, comme tu disais, il ne faut pas le tuer, mais il ne faut pas baisser la garde, parce que sinon le serpent, il nous pique, il nous mord. Donc, c'est la même chose, cet état de vigilance. Voilà. Ouais, donc, ce n'est pas confortable. Par exemple, si je peux vous dire, s'il y en a qui sont intéressés par cette voie initiatique, c'est une voie absolument pas confortable. Donc, si vous avez envie de juste faire tranquille, il ne faut pas venir. Mais c'est une voie que moi, j'ai toujours escarpée, mais très lumineuse. Voilà. Moi, par exemple, ce qui m'a énormément touché, c'est aussi cette question d'initiation. Je pense qu'au fond de nous, on est tous, on a une certaine nostalgie de cette initiation. Quelque part au fond de nous, j'en parlais avec, encore quelqu'un ici tout à l'heure, avec Daniela, il disait, ouais, il y a quelque chose, je sens que l'initiation, c'est quelque chose qui manque. Et ce n'est pas facile de partir en initiation. Ce n'est pas facile de se retrouver parfois douze jours seul dans la forêt. mais on vit des choses extraordinaires. On vit des moments de rencontre avec soi, avec ses peurs, avec ses manques, mais aussi des moments de grande reliance avec toute la nature qui est autour de soi. Donc, c'est vraiment des moments privilégiés de connaissance de soi et pour éprouver qui on est finalement. Voilà. Extra. Merci beaucoup. Donc, vous parlez aussi du lien avec la nature. Vous êtes les deux d'accord sur cette notion qu'il faut qu'on se rapproche de la nature. Et c'est vrai que c'est pour prendre le relais avec Alexia Rosset. par rapport à toute cette expérimentation, cette zone de confort. Alexia Rosset, vous êtes la collaboratrice de Michel-Maxime Heger, qui est le créateur du laboratoire de transition intérieure de Pain pour le prochain. Alors justement, quand on entend laboratoire, c'est là où on va faire l'expérience de choses nouvelles, notamment dans le sens de l'initiation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, on parle de transition intérieure. Pour comprendre aussi l'enjeu qui est sous-jacent, c'est donc vraiment l'idée... Le laboratoire fait partie de l'organisation Pain pour le prochain, qui s'engage beaucoup au niveau politique pour des nouveaux modèles agricoles et économiques. Et puis, avec la création du laboratoire au sein de cette ONG, on a une articulation vraiment entre cette transition extérieure et intérieure. Et voilà, c'est vraiment l'idée de dire que toutes ces actions politiques, ces initiatives sont nécessaires et importantes, mais si elles ne sont pas accompagnées d'un changement de paradigme, un changement de valeur, de nos modes de vie, de notre relation avec les autres êtres vivants, ça ne peut pas être durable. Et donc, le laboratoire en tant contribué à cette transition, tant intérieure que extérieure, collective et individuelle. Et puis, c'est un... Comme tu l'as dit, c'est un espace d'expérimentation, de recherche. Ça fait deux ans qu'il existe, donc on est aussi en... Voilà, on ne sait pas l'avenir, qu'est-ce qu'il deviendra, donc il faut expérimenter. C'est un espace ouvert de co-création et qui, en fait, invite à une nouvelle forme d'engagement, ce qui est, dont Michel Maximeguerre appelle, le méditant-militant, donc qui allie à la fois contemplation et action. Et d'ailleurs, le mot laboratoire fait tout son sens aussi, parce que laboratoire, ça veut dire labore, travailler, et au rarer, qui est prier. Donc on a vraiment toujours cette articulation entre un recentrement, sur ce soit une transition intérieure, pour un engagement qui est plus collectif, qui est plus en vue d'un changement sociétal. Ce que vous dites par là, c'est qu'en fait, si on se change soi-même, on change la société. Voilà, alors, ça peut être un chemin que nous, on met en avant, qu'on a beau changer, on a beau mettre des choses en place, mais si le changement ne vient pas de l'individu qui n'a pas vraiment une volonté de changer, ça ne pourra pas être durable. Et puis, pour passer aussi aux actions un peu plus concrètes qu'on présente avec le laboratoire, Donc on a quatre axes principaux. On a un axe qui est partenariat, donc toutes les actions qu'on mène au laboratoire sont toujours en partenariat avec d'autres organisations. On a aussi un axe d'accompagnement d'initiatives. Là, c'est en lien avec l'émergence d'un réseau, d'un hub de transition. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement la ville d'Otnes avec tout le réseau de transition. en Angleterre, en Belgique qui s'est développée. Et puis là, il y a aussi l'idée en collaboration avec le laboratoire de faire émerger ça en Suisse romande pour accompagner des initiatives de transition. Et puis, on a aussi l'axe formation où là, l'idée, c'est de découvrir en fait, quelles sont ces dimensions intérieures, ces dimensions intérieures de la transition à travers différents aspects. Donc on a eu un cycle de conférences qui s'appelle Tout peut encore changer qui était de novembre 2017 à avril 2018 où on a eu Antonella Verdiani pour les questions d'éducation, Philippe Desbroses pour les questions de l'agriculture, tout ça. Et puis, ça a eu un tel succès qu'on va continuer le cycle. En novembre, on aura une prochaine conférence pour parler de la place du féminin dans la transition et puis une autre avec Pascal Derme et puis une autre avec Corinne Peluchon, philosophe sur la relation à l'animal. Donc toujours, voilà, aborder ces dimensions intérieures à travers ces domaines. Et puis, le dernier axe, finalement, c'est les formations qu'on offre au public. Et puis, l'idée, c'est d'offrir des espaces pour expérimenter ces dimensions intérieures et extérieures de la transition en combinant à la fois des apports théoriques et des exercices pratiques et toujours dans l'idée de mettre en lien la tête, le cœur et les mains. Vraiment, voilà, c'est les trois dimensions qui sont toujours ensemble. Et puis, il y a, si vous voulez, quatre ingrédients que je peux mettre en avant qui permettent de nourrir cette transition intérieure que je vais faire des liens aussi à chaque fois avec des ateliers ou des formations qu'on propose. Bien sûr que c'est pas... La liste n'est pas du tout exhaustive et c'est de loin pas la liste qu'il faut... C'est des propositions, des ingrédients proposés pour nourrir cette transition qui sont, bien évidemment, toujours interreliés les uns les autres. Le premier que je vais vous proposer, c'est, on en a parlé, la reconnexion profonde avec la nature. C'est vraiment aussi à partir du constat que, voilà, on est... Le lien a été coupé et il faut vraiment essayer de retrouver cette dimension avec la nature. et pour ça, on a... On propose des ateliers de travail qui relient qui ont été développés par l'éco-psychologue Johanna Messy et c'est l'idée vraiment d'être dans un groupe et puis de se relier avec la dimension sacrée de la nature, de retrouver vraiment ce lien avec le vivant qui est autour de nous. Également un travail sur les émotions, accueillir ces émotions face à l'ampleur de la crise écologique. On peut se sentir impuissant, on peut se sentir anxieux, découragé et c'est comment transformer ces émotions en engagement créatif. Le deuxième ingrédient que je vais mettre en avant, c'est un besoin de reconnexion profonde avec son désir personnel, son désir personnel profond pour un engagement créatif. Là, c'est aussi en lien avec la figure du méditant-mélitant où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des initiatives, dans des projets associatifs, dans le militantisme et puis beaucoup de personnes aussi peuvent tomber dans l'épuisement, voire le burn-out, ce qu'on appelle le militantisme sacrificiel et c'est, voilà, on offre une formation de deux jours sur la transition intérieure pour essayer d'aborder ces dimensions de voir mais finalement, dans quel monde j'ai envie de vivre, quelle est ma place, quelle part de colibri je peux amener à ce monde pour un changement et puis également, tout un travail sur les émotions, voilà, c'est tout un cheminement, un parcours sur deux jours qu'on offre pour essayer de trouver un équilibre et puis toujours dans la pensée aussi de s'engager, d'avoir les forces pour s'engager collectivement. Le troisième ingrédient, c'est plus en lien avec l'éco-spiritualité qui est beaucoup développé par Michel-Maxime Héguerre, c'est l'importance de questionner le sens de l'existence, les valeurs, le renouer avec la dimension sacrée, avec la dimension mystique de l'univers et là, par exemple, on offre chaque année un week-end d'éco-spiritualité où on aborde différentes thématiques. Cette année, c'était quelle place et quelle responsabilité a l'homme au sein de la nature. Donc voilà, c'est de voir en tant qu'humain comment on se positionne par rapport à la nature et qu'est-ce que ça implique en tant que responsabilité. Et puis là, c'est aussi tout un processus entre conférences, entre ateliers, entre activités corporelles. Voilà, on fait beaucoup de choses. et puis dans l'idée de sortir aussi de cette conception de l'humain qui voit la nature extérieure à lui, où il l'a détruit sans scrupule. Voilà, merci. Pour passer vraiment à, je vais prendre le terme d'Aldo Léopold qui parle de communauté biotique, où vraiment c'est une communauté où tous les êtres vivants sont interconnectés et interdépendants. C'est vrai, voilà, essayer de passer d'un changement à l'autre. Et puis, le dernier ingrédient que je vais vous présenter, là, c'est plus par rapport à une formation qu'on fait nous en tant qu'employés à Pain pour le prochain et au laboratoire de transition. Donc, c'est pas une formation qu'on offre au public, mais c'est aussi un ingrédient qui est important pour développer cette transition intérieure, c'est développer des modes de gouvernance. Pierre Rabhi parle beaucoup de PFH, le putain de facteur humain. Voilà, c'est quand on est dans des initiatives, on a aussi beaucoup de... des obstacles tant individuels que collectifs qui peuvent apparaître, des relations qui peuvent être difficiles. Alors, c'est comment transformer ce P de putain, excusez-moi pour le terme, en précieux facteur humain. Et puis, peut-être certains le savent déjà, l'organisation Pain pour le prochain est en train de passer à un mode de gouvernance partagée. Donc, on est, tous les employés, on est en apprentissage dans cette transition. Et puis, ça demande, voilà, tout un apprentissage sur un savoir-vivre, un savoir-être, acquérir de nouvelles... de cultiver la bienveillance, le respect, l'écoute, le lâcher prise, voilà, et ça met aussi... ça fait ressortir aussi des tensions internes, des zones d'ombre qui sont à l'intérieur de nous qu'on n'aimerait pas forcément mettre en avant, mais qui ressortent. Et donc, c'est tout un travail qu'on fait aussi, nous, en tant qu'organisation de Pain pour le prochain. Voilà, donc après, il y a aussi, il y aura plein d'autres formations et activités que je pourrais présenter, mais je pense que c'est aussi bien si les gens... sachant que vous pouvez venir aussi vers moi pour plus d'informations. Il y aura un temps tout à l'heure aussi pour, effectivement, déjà pour les questions et aussi pour vous rencontrer les intervenants si vous le désirez. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Françoise Béchet, Françoise Béchet, philosophe, pédagogue et rédactrice du hors-série Acropolis sur le thème de l'éducation à la transition intérieure. Alors, est-ce que en quelques mots est possible de nous parler de cette revue ? D'abord, c'est une... Bonjour, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être dans cette belle ville de Lausanne et d'avoir profité des bienfaits du lac dès ce matin et de partager avec vous en fait ce qui est la préoccupation de toute ma vie. éduquée pour essayer ensemble de construire un monde meilleur, plus juste, plus harmonieux. Bien sûr, je m'occupe de la revue Acropolis qui n'est pas qu'un hors-série, qui est aussi une revue que nous faisons paraître tous les mois de façon électronique. On s'est mis à la mode électronique en ce qui me concerne pas totalement par goût, mais parce que ça a l'air plus pratique. Mais quand même, on a résisté au côté pratique et tous les ans, on fait paraître un hors-série sur un thème. et cette année, le thème est Éduquer à la transition. C'est une revue qui existe depuis 45 ans et qui fêtera son 300e numéro en octobre prochain. Je dis ça, ça ne fait pas 300 numéros que je m'occupe de cette revue et ça ne fait pas depuis 45 ans que je m'en occupe. Je dis ça parce que moi, je crois dans la transmission et je crois dans la pérennité. La pérennité, ça prend du temps. Si on veut durer, il faut de la transmission et il faut, comme tu disais Étienne, en fait, des maillons, plusieurs maillons d'une même chaîne. Et je me considère aussi comme un maillon d'une chaîne. Le directeur de publication de cette revue s'appelle Fernand Schwartz et c'est mon maître en philosophie. Il dirige l'école de Nouvelle Acropole en France et moi, je l'ai dirigée pendant 26 ans à Rouen. Donc, j'ai aussi l'expérience de la direction d'une école de philosophie pratique initiatique aussi, disons, à vocation initiatique. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de faire paraître une revue. Une revue est un outil pour moi. C'est pas un accessoire intellectuel que je fais paraître parce qu'il faut bien que je m'occupe. À vrai dire, je suis assez occupée. Mais, je pense sincèrement que l'édition, l'imprimerie, la lecture aident beaucoup à s'éveiller et à trouver, parfois, des outils concrets pour s'éveiller. Moi, je crois qu'ici, nous tous, on a lu un jour un livre qui nous a éveillés. moins plusieurs qui nous a éveillés à la voix, qui nous a éveillés à la philosophie, qui nous a éveillés à se dire que le monde dans lequel on vivait, il y avait peut-être une autre dimension à trouver. Voilà. Cette revue essaie d'amener surtout des questionnements plutôt que des réponses aux grands problèmes ou aux problèmes. Allez, n'utilisons pas des mots emphatiques, aux problèmes. Déjà, comme ils sont importants, on ne va pas en rajouter. Au problème de l'existence et de l'essence de l'homme, au problème existentiel qu'il se pose, que se posent aussi nos sociétés, que se posent aussi notre moment historique. On travaille dans cette revue et globalement dans l'école Nouvelle Acropole sur trois dimensions, mais Jean-François l'expliquera mieux tout à l'heure. Mais la dimension de l'homme, la dimension de la société dans laquelle on vit et la dimension de l'époque dans laquelle on vit. Elle permet de rassembler beaucoup de gens. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le fait de faire une revue. C'est de rencontrer énormément de monde et de les rencontrer dans trois aspects différents qui est lié au sujet d'éduquer à la transition. Moi, je pense que pour qu'il y ait un changement dans la vie, il faut trois choses majeures. Il faut un nouvel imaginaire qu'on appelle parfois un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'il faut une nouvelle manière de penser. C'est pareil si on veut se changer. Si on veut se changer, il faut s'imaginer autrement. Si on ne s'imagine pas autrement, il y a assez peu de chances qu'on arrive à changer. Si on n'imagine pas autrement dans la société, il y a assez peu de chances qu'on arrive à changer la société. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut, de mon point de vue, aborder quand on parle du futur et du devenir. C'est la partie mentale et imaginaire de ce devenir. Quand je dis mentale, c'est métaphysique aussi. Quel est pour nous le sens de la vie ? Quel est pour nous le sens de l'harmonie ? Quel est pour nous le sens de l'évolution ? Qui sommes-nous vraiment ? Bon. Des questions qui sont d'ordre philosophique, métaphysique, qui sont de l'ordre de l'essence, qui sont de l'ordre de l'être. Et c'est pour ça que la revue s'intéresse depuis très longtemps, quasiment depuis sa naissance, et elle est née pour ça, pour s'occuper des nouveaux paradigmes. Parce que dès 1973, dans les pleines années glorieuses de la consommation, en tout cas, les fondateurs des nouvelles Acropoles pensaient qu'on allait droit dans le mur. Et donc, il a émis, essayé d'imaginer des choses qui permettaient déjà de s'interroger. Tel Socrate, mais où cours-tu ? Comme ça, pourquoi vas-tu si vite ? Quel est le sens de ta vie ? Que veux-tu faire dans la vie ? Bon, voilà. Donc, la première chose dont s'occupe une revue, c'est de s'occuper de l'imaginaire, d'un paradigme, de la pensée, mais d'une pensée créatrice. Pas d'une pensée intellectuelle, d'une pensée créatrice. C'est pour ça que le deuxième aspect, c'est l'aspect de la pédagogie ou de la formation. Une fois qu'on a une idée, pour passer de l'idée à l'acte, il y a un intermédiaire, et c'est le sujet de ce soir, l'éducation à la transition, c'est que pour vivre une transition, il faut se former. Et la formation est quelque chose de long, de pérenne, de continu. C'est un chemin. Méthodos, en grec, ça veut dire le chemin. Une méthode, c'est un chemin. Donc, la revue s'occupe aussi de la pédagogie et des expériences pédagogiques. Et vous verrez dans ce numéro, il y a beaucoup d'expériences pédagogiques qui vont, de notre point de vue, dans le bon sens. Plein de gens font des choses magnifiques. Et ici même, ce soir, je rencontre des gens que je ne connaissais pas avant, dont j'avais, pour certains, entendu parler. Mais je suis ravie de les rencontrer parce qu'ils font des choses extraordinaires. Et enfin, le troisième élément dont parle la revue, c'est que pour incarner quelque chose et des idéaux, il faut des actes. Il faut des actions concrètes. Et la revue relate aussi les actions concrètes qui permettent à des idéaux de s'incarner. Voilà, un peu. La revue, c'est un transmetteur. Mais derrière la revue, il y a une démarche. Il y a une école et il y a un idéal. Voilà. Merci beaucoup. Donc en fait, ce n'est pas une revue, c'est un cahier des charges. C'est un mode d'emploi. Quelque part. Oui, mais c'est une revue. Il ne faut pas avoir peur des termes. Mais c'est une revue qui se veut un lieu d'échange, d'idées, de pédagogie et d'actes. Mais c'est en effet un mode d'emploi si on le lit bien. Souvent, on lit un peu superficiellement. Mais en fait, il y a des gens vraiment très intéressants qui écrivent dans la revue ou qu'on interviewe et qui ont des choses intéressantes pour nous tous à transmettre. Merci Françoise. Merci. Tu parlais des... Je vais poser une dernière question. Tu parlais des fondateurs de Nouvelle Acropole qui disaient qu'on allait droit dans le mur et du coup, on transite de où à où concrètement ? Parce que si on va dans le mur, le but, c'est de changer de direction. De mon point de vue, on transite d'une société qui a basé sa vision sur un homme matériel et sur un idéal de progrès sans fin et infini. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler la modernité qui est déjà morte. Mais une transition, ça signifie aller au-delà d'eux. Pour transiter, il faut construire des ponts. moi, je me considère comme un constructeur de pont. Et on va vers un modèle qui met beaucoup plus au centre l'homme et pas simplement l'homme tout court. L'homme avec sa spiritualité et sa dimension spirituelle et métaphysique. Le vrai changement ne sera pas d'ordre économique tout de suite ou sociétal le vrai changement dont on a tous besoin et vous tous qui avez parlé avant moi c'est bien le vrai changement dont on a besoin est un changement intérieur. C'est un changement de moteur intérieur. Le moteur d'une société matérialiste c'est le profit c'est le désir c'est l'intérêt qui est la base d'à peu près toutes nos relations. on a des relations par intérêt par désir je ne sais pas vous mais on appelle les gens quand on en a besoin puis si on n'en a plus besoin on ne les appelle plus je ne sais pas des petites choses comme ça qui sont des moteurs inconscients et le vrai changement viendra d'un changement de moteur et c'est là tout l'objet de l'éducation à l'intériorité l'intériorité est en rapport avec l'être avec le moi profond avec quelque chose qui est capable de sortir de la surface et d'aller vers le centre qui est capable de sortir de la superficialité d'aller vers la profondeur bon voilà après on va pouvoir échanger ensemble mais voilà la transition c'est entre vraiment deux façons l'homme et l'homme toujours l'homme l'homme doit faire sa transition mais la société aussi il y a une phrase de Marc Aurel que j'aime bien puis je vais peut-être venir avec ça parce qu'on est tous habitués à penser que si l'homme s'améliore la société va s'améliorer ça c'est ça va à tout le monde ça si l'homme s'améliore la société va s'améliorer Marc Aurel disait ce qui est mauvais pour la ruche est mauvais pour l'abeille ce qui est mauvais pour le collectif est mauvais pour l'individu ça c'est quelque chose qu'il faut aussi méditer ça c'est un changement de paradigme aussi bon mais on en reparlera après merci merci une personne qui effectivement va aussi à la base au niveau éducation c'est Martine Libertino merci de nous avoir rejoint Martine Libertino vous êtes philosophe écrivaine médiatrice pour la paix et vous êtes aussi la conceptrice de l'école d'éveil philosophique pour les enfants et à cela vous parlez de faire naître cette sagesse de l'homme donc j'imagine qu'on rejoint ce que Françoise disait par rapport à l'homme et l'homme il a une sagesse à l'intérieur qui doit faire émerger mais c'est quoi cette sagesse ? comment vous pourriez la définir ? quel est votre travail auprès des enfants pour pouvoir faire changer de paradigme pour faire émerger cette sagesse de l'homme ? en fait faire émerger la sagesse comme vous dites c'est simplement permettre à chaque être humain de découvrir ce qu'il est réellement dans ce sens que nous avons en nous évidemment un fonctionnement et c'est vrai que dans notre société nous parlons toujours de nos fonctionnements négatifs nous parlons toujours de ce que nous ne faisons pas juste de ce que la société fait fait subir aux hommes etc ce que nous nous faisons subir mais nous oublions toujours en fait qu'à l'intérieur de nous il y a un autre être qui lui en fait a cette sagesse dont vous parlez et la sagesse en fait c'est quoi ? la sagesse c'est la capacité de s'aimer avant tout parce que c'est vrai qu'on peut parler beaucoup de la tolérance on peut parler beaucoup de la solidarité des limitations de notre société mais il est important évidemment de parler des limitations individuelles n'est-ce pas ? la première limitation individuelle c'est l'action de l'homme qui en fait ne sait pas se regarder alors pourquoi on ne sait pas se regarder parce que d'une part nous avons en point de mire surtout ce que nous voyons à l'intérieur de nous qui est ce que j'appelle notre subconscient puisque en enseignant ma philosophie j'ai dû créer des mots des mots qui correspondent donc à cette philosophie et ce que j'appelle le subconscient en fait c'est la somme des programmations que chaque enfant venant au monde a à l'intérieur de lui et quand je parle de programmation je parle évidemment de programmation émotionnelle il est clair que souvent nous avons l'impression que nous devons avoir des émotions parce que c'est grâce à ces émotions que nous vivons que nous éprouvons des choses que nous ressentons des choses pour moi l'émotion est toujours négative dans ce sens qu'elle me fait souffrir dans ce sens qu'elle m'a conduit à la peur elle me conduit à la colère et je fais une différence fondamentale entre justement l'émotion et le sentiment donc l'émotion pour moi est du domaine de la souffrance et du domaine de la difficulté et du domaine de la difficulté à vivre et de l'incapacité à construire une vie alors que justement le sentiment qui pour moi est différent sera du domaine de la sagesse dont vous parliez tout à l'heure que j'appelle la conscience en fait à l'intérieur de nous cette conscience justement qui est notre qui est en fait la comment dirais-je la coupe dans laquelle se trouvent mes qualités se trouvent mes besoins se trouvent en fait tout ce que je suis tout ce que je suis tout ce que je peux travailler en moi qui me conduira au bonheur qui me permettra aussi de devenir solidaire avec les autres enfin pour moi il y a trois phrases qui sont qui sont importantes c'est que je m'aime j'aime les autres et j'aime la vie voilà si je vis une des trois et que je néglige les deux autres évidemment je ne suis pas accomplie donc quand on parle de sagesse pour moi on parle de neutralité n'est-ce pas la neutralité c'est la capacité de ne pas obéir à mes émotions mais en même temps nous devons savoir qu'entre ces deux êtres qui sont à l'intérieur de nous nous avons justement cette capacité qui est extraordinaire chez l'être humain de décider c'est que nous avons un pouvoir nous avons un libre arbitre et le but justement d'aider les enfants d'aider les adultes d'aider dans l'enseignement un enfant c'est de découvrir de reconnaître à l'intérieur de lui ces deux personnages non pas qu'ils s'affrontent simplement ces deux personnages qui vivent en lui et dont il doit savoir ce qu'il doit faire en fait parce que je dis toujours quand on nous apprend un métier tout le monde trouve normal d'apprendre un métier on trouve normal de faire des études pendant 3 ans 4 ans 10 ans pour apprendre un métier pour gagner sa vie etc mais on a oublié que notre premier métier c'est notre métier d'être humain c'est notre métier d'homme et on reste un peu en friche avec ça parce que voilà bon c'est bien d'être un être humain c'est bien d'éprouver des choses c'est bien de se ressentir des choses mais ça marche comment à l'intérieur de nous ce qui veut dire que nous avons pour moi la mécanique humaine c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose de magnifique et l'homme gagnerait quand même à se connaître parce qu'il découvrait tellement de belles choses à l'intérieur de lui qu'il oublierait de se dénigrer et ça pour moi c'est une vérité fondamentale donc plus vite on apprend à nos enfants à voir à l'intérieur de ce qui est beau tout ce qu'ils peuvent construire dans leur vie moins ils vont perdre de temps en souffrant en se mettant en colère en étant frustrés par rapport à la vie et en se rendant compte aussi à quel point ils sont responsables de leur vie mais aussi de la société qu'ils vont créer sans aucune culpabilité et se rendre compte qu'ils ont les moyens nous avons les moyens de reconstruire en fait ce que nous voulons ce que nous voyons aussi depuis que l'école dévaillée née parce que c'est vrai qu'au départ j'ai créé cette école mais on a fait aussi des expériences dans cette école c'est combien les enfants très jeunes sont capables de se regarder sont capables de juger de ce qu'ils vivent au fond d'eux et sont capables de faire la différence entre ce subconscient et cette conscience dont je parle et faire des choix déjà dans leur vie au départ nous avons ouvert l'école pour des enfants de 6 ans et nous sommes en train de voir qu'un enfant de 5 ans peut déjà faire un travail sur lui peut déjà se remettre en question et peut déjà construire une vie en étant plus heureux et quand je parle de 5 ans je peux vous dire qu'on peut aller encore au dessous donc c'est merveilleux de voir ça parce que ça en fait c'est ça pour moi l'espoir de demain c'est pas de se plaindre de notre société c'est pas c'est pas de dire que voilà bon ben je veux citer un exemple de la tribune de Genève ce matin dont j'ai vu la manchette qui disait que notre société allait être de plus en plus violente enfin bon vraiment c'était c'était désespérant quoi je veux dire on lisait la manchette on allait se coucher parce qu'il n'y avait plus d'espoir voilà donc on nous a prédit qu'il y aura de plus en plus de violences etc etc enfin c'était un psychiatre connu qui a prédit cela bon tant mieux mais je trouve dommage de mettre l'être humain à ce niveau parce que on ne peut pas nous dire dorénavant ça sera comme ça on peut nous dire si vous le souhaitez ça sera comme ça mais si vous le souhaitez ça peut être autrement laissons la liberté aux hommes quand même de choisir leur destin je trouve que c'est important ça alors est-ce que vous voulez que je parle un peu plus de l'école des jeunes alors moi oui je pense que ça nous intéresse de savoir parce que vous parlez que l'enfant il arrive si j'ai bien compris il arrive et il a des programmations nous avons tous nous avons tous des programmations qui vont tenir l'humain plutôt d'un aspect négatif non non attendez attendez essayons justement d'être je pense que ça vaut la peine de clarifier justement à quel moment il y a peut-être cette charnière comment ça se passe par rapport à ces programmations qu'est-ce que vous entendez par là et comment ça sortit alors bon pour être vraiment neutre et juste c'est vrai qu'on a tendance toujours à mettre en avant les programmations émotionnelles qui nous font souffrir etc bon voyons les choses différemment c'est que nous naissons tous avec des programmations les unes qui vont nous aider à construire notre vie c'est ce que j'appelle nos qualités et à partir du moment où j'ai des qualités je perçois mes besoins et je perçois les attitudes que je peux avoir dans la vie qui vont m'amener à être heureux au fond de nous nous avons cette préscience en fait de ces qualités qui sont en nous et d'ailleurs c'est pour ça qu'aucun enfant ne ressemble à un autre c'est pour ça que même si vous avez deux jumeaux l'un en face de l'autre ayant été éduqué par les mêmes parents chacun de ces jumeaux en ayant des similitudes énormes dans leur personnalité chacun de ces jumeaux va interpréter justement leur personnalité et vont en faire peut-être pour l'un un destin positif et pour l'autre un destin négatif donc ça veut dire que dès notre naissance nous avons le choix entre ces programmations qualitatives si je puis dire puisque nous avons en nous déjà des capacités de qualité qui sont déjà développées chez l'enfant il a des qualités qui sont en voie de développement et des qualités qui lui manquent complètement qui vont le conduire éventuellement à avoir des épreuves dans sa vie je vous donne un exemple tout simple parce que c'est important de donner des exemples si un enfant vient au monde en ayant un refus de s'aimer il va mettre en place dans sa vie d'une part des attitudes déjà de sa part de dépendance affective parce qu'il a besoin absolument d'être aimé donc il a besoin de reconnaître chez ses parents chez son entourage un regard bienveillant pour qu'il se donne justement l'autorisation de s'aimer mais à côté de cela il va développer justement d'autres choses qui sont ce que j'appelle des programmations donc annexes donc ce sont des conséquences de cette première programmation de ce manque d'amour pour soi qui sera par exemple la passivité parce que si je fais preuve de si je prends des initiatives est-ce qu'on va véritablement m'aimer si je fais quelque chose qui ne plaît pas à mon entourage va-t-on me considérer donc il vaut mieux que j'arrête de faire quelque chose que je ne demande pas à faire quelque chose et j'attends qu'on me le dise pour justement me rendre compte que ce que je fais est bien et donc on va m'aimer grâce à ça donc ça c'est juste un petit exemple que je vous donne et en fait cet enfant au fond au départ a une qualité puisque ces programmations émotionnelles correspondent à des programmations donc qualitatives et c'est un enfant qui va avoir en lui une grande sensibilité une capacité de vivre dans un foyer une capacité de prendre soin des autres mais en même temps il est né avec une interprétation de cette qualité qui est mon Dieu mais est-ce qu'on va m'aimer est-ce qu'on va me reconnaître alors la difficulté de cet enfant au départ c'est que il va avoir tendance quand je parle de cette difficulté c'est l'expérience que je vois depuis 35 ans c'est que on a tous tendance les êtres humains ont tous tendance à regarder avant tout ce qui leur fait peur ce qui les fait souffrir plutôt que regarder leur valeur en fait donc cette espèce d'habitude de fonctionner si vous voulez qui est d'être toujours dans le regard dans mon subconscient dans le regard de ce qui va m'arriver de faire des scénarios catastrophes doit justement être compris par l'enfant dès le départ parce qu'on ne va pas lui apprendre cela pour moi c'est le premier enseignement qu'on aurait dû donner à l'école bon l'école ne s'occupe pas de cela c'est dommage mais enfin tant mieux aussi parce que c'est grâce à cela que j'ai ouvert l'école des veilles philosophiques que j'ai créé moi-même donc ça m'a permis d'être libre aussi dans ce que je fais mais c'est vrai que ça devrait faire partie de notre vie c'est à dire savoir comment je fonctionne et ce n'est pas une question de culture ce n'est pas une question de pays dans tous les pays du monde le fonctionnement est le même chez l'enfant ce qui veut dire qu'il naît avec une espèce de puzzle à l'intérieur de lui dont il est composé deux qualités qui vont lui permettre de se développer dans sa vie qui peuvent se transformer en dons ou peut-être des dons qu'il a déjà à sa naissance et ensuite ces programmations émotionnelles qui sont en lui et qui vont justement faire des obstacles justement à ses qualités parce qu'il a tendance à regarder plus facilement son subconscient vous disiez que ce n'était pas véritablement un combat ou une lutte mais vous parliez quand même d'obstacles de difficultés donc il y a quand même comme le disaient Étienne et Pierre-Yves il y a quand même ce n'est pas très confortable vous le retrouvez aussi cette notion-là dans vos écoles ou pas ? alors dans notre société oui bien sûr parce que dans notre société nous en sommes là voilà mais pour moi ce n'est pas une fin dans ce sens que à partir du moment où une personne connaît ses difficultés ça veut dire qu'elle a les solutions pour ne plus les subir vous voyez donc le but de l'opération c'est de montrer aux enfants ces deux possibilités en lui et de lui montrer qu'il a le choix justement de décider qui il veut devenir est-ce qu'il veut devenir une personne en souffrance une personne qui n'a pas de valeur une personne qui ne croit pas en elle qui se déteste ou est-ce qu'il veut devenir une personne qui prend conscience de ses qualités qui est déterminée qui a la rigueur nécessaire pour pouvoir justement réussir sa vie et comment va-t-il le faire ? c'est ça qui est important c'est de faire ce choix alors évidemment qu'on peut parler de difficultés mais cette difficulté au fond c'est quoi ? c'est la dualité que tout être humain en lui dès sa naissance et cette dualité c'est que vais-je faire de ma liberté ? est-ce que je vais choisir ma conscience ? est-ce que je vais choisir mon subconscient ? à quel moment les enfants se posent cette question ? mais en fait cette question nous l'avons en nous dès notre naissance puisque nous avons le choix dès notre naissance oui je dis justement par rapport au fait qu'on a toujours le choix donc il y a forcément un événement qui va nous faire faire un choix donc à quel moment vous dans votre expérience ou dans votre école vous confrontez ces enfants à ce qu'ils doivent faire ce choix ? en fait on ne les confronte pas on leur apprend déjà le fonctionnement humain c'est-à-dire qu'on les met déjà face à une réalité voilà comment tu fonctionnes voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi tu as justement une conscience qui te guide et qui te permet de voir la réalité qui te permet d'être heureux de faire de bons choix et tu as un subconscient qui n'a aucun pouvoir sur toi parce qu'en fait ces deux êtres n'ont aucun pouvoir sur toi ce subconscient qui n'a pas de pouvoir sur toi mais qui n'est qu'une mémoire qui ne fait que répéter des peurs qui sont en elle mais qui en fait n'est qu'une illusion parce que j'attire ce qui me fait peur mais ce n'est pas parce que j'attire ce qui me fait peur que ce que j'attire était prédestiné vous voyez donc en fait on apprend on apprend aux enfants déjà ce fonctionnement on leur apprend aussi qu'ils ont des instruments à disposition dont ils ne sont pas esclaves et en particulier un mental parce qu'on dit toujours c'est la faute de mon mental c'est mon mental c'est mon mental mais non bon sang ton mental c'est quoi ton mental c'est un intellect qui est là pour analyser les situations c'est un outil c'est un outil de travail mais pourquoi tu lui donnes autant de pouvoir et cet outil de travail n'est pas justement une fin en soi ce n'est qu'un outil de travail qui t'appartient tu en fais ce que tu en veux on leur apprend qu'ils ont une imagination cette imagination leur permet d'avoir une créativité leur permet de devenir des artistes mais leur permet aussi de visualiser ce qu'ils veulent leur vie leur avenir donc ça a un pouvoir énorme et ils ont aussi une parole un autre instrument qui est la parole qui leur permet d'avoir justement un contact ce qui nous permet d'avoir un contact entre nous et qui nous permet de ne pas tomber dans les malentendus dans la souffrance de ne pas se sentir compris etc donc déjà on va leur apprendre tous ces mécanismes mais surtout on va les mettre au milieu de tout cela en leur disant c'est toi qui as le choix c'est toi qui as le pouvoir de décision et dans telle situation selon la décision que tu vas prendre voilà éventuellement ce que tu vas attirer et dans l'autre situation voilà ce que tu vas attirer et on va les mettre en situation pour qu'ils fassent l'expérience dans leur famille pour qu'ils fassent l'expérience avec les camarades de classe à l'école avec les enseignants parce que toute théorie se doit d'être concrétisée dans le quotidien autrement ça reste une théorie c'est les enfants qui tranchent eux-mêmes qui tranchent eux-mêmes à travers une expérience et à travers un enseignement qui leur décrit et leur explique comment sont les programmations émotionnelles comment elles vont se manifester à l'intérieur d'eux-mêmes comment elles vont arriver pour qu'ils ne soient pas surpris en fait ils vont apprendre à se regarder à s'écouter à voir ce qui ressemble à une programmation émotionnelle et à rectifier sans culpabilité sans jugement et donc ils vont apprendre à s'aimer déjà avant tout très bien merci beaucoup je vous en prie j'ai bien l'idée d'outil il y a aussi une autre image qui est celle de l'arme on parle justement de tranchée et puis c'est une idée qui rejoint aussi l'espace méditant militant avec Jean-François Buisson qui va nous parler qui est philosophe humaniste c'est le président fondateur de l'ONG Alpatlas directeur de l'école de philosophie pratique de Nouvelle Acropole en Suisse qui est aussi écrivain et entrepreneur alors et tu parles de guerrier pacifique de ton côté alors qu'est-ce que ça veut dire en fait guerrier pacifique tout d'abord je voudrais vous remercier tous d'être ici remercier l'espace Dickens et puis remercier tous les participants un petit mot sur Nouvelle Acropole peut-être pour qu'on comprenne le sens du guerrier pacifique qui vient ensuite Nouvelle Acropole est une organisation internationale elle est présente dans 60 pays il y a à peu près 600 villes dans lesquelles nous avons des centres des écoles de philosophie autant dire que nous avons une expérience longue expérience de la transition puisque le but l'objectif fondamental de notre organisation c'est préparer la transition passer à un nouveau paradigme passer à autre chose mais pour passer à autre chose nous avons vite compris comme ça a déjà été dit qu'il fallait se préparer qu'il fallait se former pour changer il est absolument nécessaire de travailler sur soi pour que ce changement puisse se réaliser de manière durable cette association travaille sur trois registres le premier c'est la philosophie la philosophie on dit à la manière classique c'est pas la philosophie intellectuelle c'est la philosophie au sens socratique du terme au sens où vous l'entendez Confucius les vieux les vieux philosophes c'est à dire plus un art de vivre qu'un art uniquement de penser un art de vivre bien avec soi avec les autres avec la nature et de se sentir engagé dans l'histoire de participer au processus historique la philosophie a l'avantage de fournir les les principes fondamentaux la philosophie nous parle des principes et des finalités de toutes choses la philosophie est une discipline qui nous amène à nous poser la question du sens et puis à y répondre de manière progressive aller chaque fois un peu plus vers la compréhension du sens des choses de l'univers de sa raison d'être etc et ce qui est important c'est que on puisse une fois avoir le courage que nous n'avons plus depuis longtemps avoir le courage de définir l'être humain c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un être humain c'est facile de dire c'est un animal pensant comme ça s'il fonctionne comme un animal on lui pardonne c'est facile de considérer comme un robot comme une machine à consommer comme Platon l'explique dans le mythe de la caverne mais peut-être faudrait-il qu'on ait le courage de se dire l'homme n'est-il pas autre chose alors comment faire pour le savoir et bien nous avons pris le parti de faire l'étude comparée des philosophies d'Orient-Occident c'est-à-dire d'aller à la recherche de ce que les grands philosophes les grandes traditions du monde ont dit de ce qu'est l'être humain de sa place dans l'univers de sa raison d'être de pourquoi il est là de vers où il va parce qu'on nous a déraciné nous les modernes on sait plus d'où on vient on sait plus où on va et puis on se lève le matin en se disant on fait quoi on bricole on passe le temps on se bagarre on se pouille il y a peut-être quelque chose d'important à comprendre et quelque chose qui serait utile de savoir c'est quoi notre destinée l'homme a-t-il un destin mais si on ne sait pas si on l'ignore on peut vivre sans mais peut-être que nous en avons un et les traditions philosophiques millénaires nous disent que nous en avons un c'est-à-dire que nous ne sommes pas là par hasard et dès le moment où on commence à comprendre pourquoi on est là d'où on vient et où on va je dis bien on commence à comprendre on n'a jamais fini de comprendre mais ça donne un peu de sens à notre action d'aujourd'hui je sais pourquoi je me lève parce que je sais où le bateau va je sais comment m'orienter donc ça c'est un élément très important c'est l'étude comparer des philosophies d'Orient-Occident voir que d'autres ont pensé autrement que nous 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 fonctionnons avec une pensée analytique qui coupe tous les cheveux en quatre morceaux en quinze en mille morceaux il y a des sociétés où les hommes n'ont pas pensé comme ça ils ont pensé avec un autre mode de pensée qui est la pensée analogique une pensée qui fait des liens une pensée qui permet de relier et quand on relie on comprend parce qu'on met les choses les unes avec les autres et ça donne du sens donc Nouvelle Acropole insiste sur l'idée que nous devons nous abreuver aux traditions aux traditions du monde à ce patrimoine extraordinaire cette richesse phénoménale et pourquoi s'en priver nous sommes au XXIe siècle il y a des millénaires de sagesse derrière nous et puis on se rend compte aussi que justement cette définition de l'homme elle peut nous éclairer j'en viens au guerrier merci parce qu'il y a une constante je pense que vous le savez tous il y a une constante dans les grandes traditions du monde que l'homme n'est pas monolithique mais il est composite et il est en tout cas fait de deux choses ce que nous nous appelons dans le jargon disons philosophique habituel l'être et le paraître dans les traditions on nous explique par exemple en Orient qu'il y a une partie de nous qui s'appelle l'individu et il y a une partie de nous qui s'appelle la personnalité l'individu serait indivisible ce qui est indivisible vous pouvez imaginer que c'est immortel parce que la mort c'est la division donc il y a une partie de nous qui serait immortel qui serait l'être parce qu'évidemment ce qui est ne veut pas devenir donc ce qui est est en revanche nous avons une personnalité en plus de cette individualité et la personnalité vient du mot persona qui veut dire masque le metteur en scène on a un masque nous sommes ici vous et moi avec nos masques on voit nos masques mais dans les yeux de chacun on peut percevoir une étincelle qui est cet être intérieur mais quand une société nie l'être pour ne s'occuper que du paraître et que le paraître devient le maître du monde alors l'être n'a plus de pouvoir le combat intérieur dont on parle et en particulier dans ce projet que nous menons depuis longtemps mais plus particulièrement depuis une bonne dizaine d'années du guerrier pacifique c'est permettre aux enfants aux jeunes d'apprendre à gérer ce combat intérieur entre l'être et le paraître c'est-à-dire comment donner plus de place et de force à l'être et comment faire en sorte que le paraître ne soit que le canal d'expression de l'être donc la personnalité le masque la personnalité qui comporte les émotions le mental dont vous parliez tout à l'heure qui comporte un certain nombre de choses cette personnalité c'est elle qu'il faut éduquer pour qu'elle soit transparente de manière à laisser passer l'être et quand vous avez une personne dont la personnalité est l'outil d'expression de l'être alors c'est extraordinaire en revanche quand c'est l'égo égoïste qui prend toute la place et l'être on le trouve pas c'est compliqué c'est compliqué et puis c'est douloureux parce qu'en plus de ça être égoïste c'est-à-dire donner la priorité à l'égo c'est fatigant c'est douloureux alors que essayer de découvrir ce pouvoir donner le pouvoir à l'être ça libère mais une question qui me vient c'est que c'est douloureux de laisser place à l'égo mais quel est le danger pour l'égo de laisser place à l'être c'est une bonne question mais je pense que tout le monde peut y répondre assez facilement la personnalité quand on lui donne un petit peu et elle prend un petit peu plus parce qu'elle elle veut sa liberté c'est le problème de la confusion entre les fins et les moyens c'est-à-dire entre la personnalité et l'être et l'individualité où est la fin et où est le moyen on va dire normalement l'être c'est la finalité et puis le moyen c'est la personnalité mais quand on inverse la polarité et que la personnalité devient prioritaire à ce moment-là elle fait ce qu'elle veut elle est libre alors c'est tout le thème de la liberté mais si la personnalité est libre c'est l'individualité qui est prisonnière si l'individualité se libère alors la personnalité devient prisonnière c'est un choix je voudrais juste entendre Pierre-Yves par rapport à cette notion parce qu'il a parlé au tout début de cette initiation qui est véritablement un passage très puissant très fort très confrontant par rapport à cette idée de guerrier pacifique qu'est-ce qui se passe quand les gens vous les amenez dans ces moments d'initiation qu'est-ce qui se passe en eux quel est le chemin qui se crée vous êtes vachement intellectuel à Lausanne vous êtes des philosophes par là bravo mes amis bravo non moi je je oui t'es valaisan j'aimerais peut-être bon c'est difficile de dire ce qui se passe pendant les initiations il faut les faire mais j'aimerais revenir à ce que Françoise a dit donc c'est passé en fait le thème de la soirée on nous a demandé d'être pratiques quels sont les finalement forts d'un projet voilà une idée et puis après comment on la met comment on la met en pratique je crois que c'était ça la question n'est-ce pas oui alors je vous donne un exemple pour que vous ayez quelque chose à manger ce soir quand même Françoise a parlé d'imagination nous on parle d'imaginal mais on peut s'entendre quand même donc je me suis trouvé à un moment donné avec ces ces toxicaux à l'intérieur de l'institution et j'ai pris conscience j'essayais de faire une petite synthèse de tout ce que vous avez dit finalement que tout le monde se l'a raconté c'est-à-dire que le monde a perdu la valeur des mots vous voyez c'est Chuang Che qui dit c'est-à-dire que quand je dis quelque chose est-ce que ce que je dis est-ce qu'il y a encore un rapport entre le signifiant et le signifié quand je dis par exemple le chat est-ce que le mot chat colle symbiotiquement à la bête qui est désignée non non nos mots comme nos esprits se sont un peu évaporés donc il n'y a plus beaucoup de cohérence dans le logos donc avec les toxicos je me trouvais avec des monteurs et je faisais partie des monteurs on se la raconte moi je dis on se la raconte parce que tout le monde comprend vous comprenez alors on a décidé en 1988 vous étiez pas né pour certains de partir à la quête du Graal voilà donc on est parti dans la folie de la table ronde j'avais médité la chose bien entendu et bon le projet intellectuel vous le connaissez il faut que les chevaliers un certain jour de Pâques ou de Pentecôte quittent la table ronde et partent à la quête de ce fameux Graal mais je me suis dit il faut que ça soit réel d'une certaine manière même si c'est irréel parce que le Graal n'est pas réel il est beaucoup plus fort que réel alors on est parti de Sion ça c'est très pratique ce que je vais vous dire maintenant on est parti du château de Valère et c'est à Valère que le Graal s'est arrêté pour la dernière fois c'est pas en France comme les français le pensent mais c'est à Sion et d'ailleurs le mot Sion qui vient d'Otion oui oui et on discute après au bistrot c'est tout donc il est parti une initiation qui t'attend après François et l'idée c'était on savait qu'il était là mais il fallait faire un tour de la mer méditerranée pour qu'il passe de l'état potentiel ou non actualisé à l'état actualisé donc c'est à dire pour que le Graal devienne réel donc on est parti et on a marché mais là c'est vrai donc c'est pas c'est pas autour d'une table on a marché jusqu'à Compostelle puis on est descendu toute la depuis Gilles Brelta on est allé jusqu'à là au fond du Maroc puis on a marché tout le long de la Mauritanie on a traversé le Mali jusqu'à Tambouctou on est remonté jusqu'à Tamaracet on a traversé la Libye quand Kadhafi est encore là et puis on a traversé l'Egypte et puis là à Israël on n'a pas pu passer parce qu'on avait les passeports qui étaient tamponnés avec les trucs arabes et Israël ne nous a pas laissé passer donc il y a un mec qui est parti de Pission qui a atterri à Tel Aviv et qui est remonté à pied qui a fini la boucle au château de Valère à Sion où on s'est tous retrouvés dix ans après bon bref on a fait 15 000 ce que je veux vous dire on a fait 15 000 kilomètres dans le désert moi j'ai marché 15 000 kilomètres avec les jaunes donc au fil de la traversée j'ai observé ceci j'ai observé ceci je suis parti avec aucun a priori j'ai observé que au fil des pas tissés dans les sables et dans cette nature grandiose les jaunes ressuscitaient une parole de vérité et ils écrivaient ces textes qu'on lisait le soir au point du faux et ces textes aucun poète aucun écrivain intellectuel n'est capable de pondre des textes comme ça c'était une merveille chaque homme était le plus grand poète le plus grand artiste le plus grand orphère chez ces misérables il y avait toute la richesse du monde mais qui a été ressurgie grâce au pas à la sueur à la faim à la chiace à la trouille à tous ces ténèbres du désert qui sont pas que lumineux voyez et là j'ai constaté une deuxième chose tous les mecs et toutes les nanas n'allez pas me dire ils l'appellent nanas ils l'appellent oui j'appelle tous les nanas et tous les mecs voilà tous ceux-ci ont changé de nom ils changeaient je ne comprenais pas pourquoi pourquoi c'est con est-ce qu'ils changent de nom voilà un tel devenait le jardinier un autre priant de basse fosse un autre priant de terre ferme lui est devenu galade moi et moi on appelait Merlin donc chacun chacun changeait de nom et au bout d'un moment dans ce trip fou autour de la Méditerranée on se disait le monde entier a été bombardé par une explosion nucléaire nous sommes les derniers survivants et nous marcherons toute notre vie nous sommes les veilleurs et là on faisait référence aux veilleurs de la terre d'Alaraf que les soufis connaissent etc. etc. donc on est rentré dans une histoire imaginale c'est ça que je veux vous dire troisième point dont le sens était infiniment plus prégnant que les quenneries qu'on se raconte à Lausanne ou ailleurs vous voyez c'est à dire que le sens était créé par un mouvement total de l'être finalement qui coagulait intellect émotion mémoire tout tout venait vers un centre et tout s'alutinait là pour créer du sens parce que j'ai compris là que le sens c'est nous qui le créons merci beaucoup on va déménager à Sion je crois parce que Lausanne prend une claque merci pour ce beau partage parce qu'effectivement c'est important de pouvoir donner puissance aux actes et pas simplement aux idées et aux pensées parce que c'est sûr que ce qui nous manque on l'a tous compris vous l'avez quand même tous dit parce qu'il faut quand même des mots pour essayer de nous exprimer sur une carence aujourd'hui qui est l'initiation on manque d'action je pense que ça rejoint ce que tu disais Jean-François c'est que l'homme doit profondément s'ennuyer aujourd'hui il n'a plus le sens de ce qu'il fait et il n'a plus le sens de qui il est et de ce qu'il doit faire je vous remercie beaucoup on va profiter que vous avez tous fait un magnifique tour de table pour pouvoir laisser la parole au public si vous avez des questions qui concernent l'initiation qui concernent les expériences de l'un de nos intervenants si vous voulez un peu plus de détails si vous voulez l'intéresse de Pierre-Yves vous pourrez déménager de Lausanne vous avez un micro qui est à disposition vous l'amène si vous voulez pas de vous obligé de vous déplacer oui merci bonsoir et merci pour chacune de vos présentations et chacun de vos partages j'ai une question pour Martine Libertino je voulais savoir un peu quel était c'est peut-être très réducteur ce que je vais dire mais le type de personne le type d'enfant que vous recevez dans votre école le type de parent aussi parce que finalement tout enfant naît de parent et grandit dans un environnement familial et parental et je me demande à quel point certains parents peuvent entrer aussi dans votre démarche parce que une fois à l'école c'est une chose mais après une fois rentré dans ce cercle familial ça peut être toute autre chose alors votre question n'est pas réductrice du tout rassurez-vous en fait tout dépend sur quel continent je me trouve parce que l'école d'éveil existe en Suisse mais elle existe également en Afrique et en Haïti c'est intéressant d'ailleurs comme question parce que je ne me suis pas vraiment posé la question en matière de continent mais c'est vrai que on peut se poser la question ici alors en ce qui concerne la Suisse c'est vrai que je mentirais si je disais que tous les parents sont intéressés par l'école des vagues philosophiques et que en fait l'école peut recevoir des enfants en fonction de leurs besoins et non pas en fonction justement du niveau de leurs parents ou du lieu culturel de leurs parents etc ce que nous avons constaté depuis de nombreuses années parce que j'ai créé l'école des veilles en 2006 c'est que c'est vrai que les parents qui mettaient leurs enfants à l'école des veilles étaient des parents qui réfléchissaient au sens de la vie qui avaient envie d'améliorer la vie de leurs enfants qui se posaient des questions etc bien maintenant il ne suffit pas de mettre les enfants à l'école des veilles philosophiques parce que ça ne va pas marcher si on pense que l'école des veilles philosophiques c'est un endroit où on pose ses enfants pour aller prendre un petit cours on va boire un café on revient c'est une démarche qui ne peut pas se faire et d'ailleurs c'est noté dans le programme c'est qu'on demande une grande participation des parents parce qu'on ne peut pas faire miroiter aux enfants le paradis lorsqu'ils rentrent chez eux ils voient l'enfer je dirais même que c'est contre-productif parce que si on apprend à un enfant son fonctionnement si on lui montre comment régler ses problèmes émotionnels comment prendre sa vie en main il ne peut décemment rentrer chez lui et être face à des parents qui eux-mêmes le refusent ne se remettent pas en question et rejettent en fait ce que l'enfant va proposer parce que lorsqu'il rentre à la maison je peux vous dire qu'il a envie de proposer des choses il a envie que ça change et nous l'incitons d'ailleurs à ce que les choses changent parce que le but c'est qu'il entre en dialogue avec ses parents et que les choses puissent se mettre en place ce qui veut dire que le but de l'école c'est vraiment d'avoir une relation un dialogue un fil conducteur entre ma philosophie entre mon travail entre le travail de l'animatrice qui est d'ailleurs ici dans la salle ce soir qui est Fabienne Lagier et entre les enfants et les parents c'est pour ça qu'on incite les parents à venir chercher les enfants à dialoguer à parler avec l'animatrice et nous faisons un bilan régulier avec les parents et les enfants tous ensemble dans lequel je participe où les parents peuvent exprimer ce qui ne va pas ce qui va les progrès que les enfants ont fait les progrès qu'ils font eux-mêmes parce qu'ils sont ils sont aussi ils sont dans dans le même dans la même barque si je puis dire et c'est ce qui ce qui permet justement de de suivre le le travail de l'enfant et de suivre aussi la possibilité des parents de se remettre en question et de travailler avec nous et à partir du moment où les parents travaillent avec nous où il y a vraiment un échange ce qui est merveilleux c'est que c'est que l'enfant devient partenaire en fait de ses parents et les parents deviennent partenaires de l'enfant ce qui permet de à la maison de de vivre finalement non plus entre parents et enfants mais entre êtres humains qui peuvent se comprendre qui peuvent trouver des solutions et si les difficultés sont trop trop grandes à ce moment là il y a possibilité de venir en médiation chez moi de faire une médiation familiale parce que en ce moment il y a beaucoup d'enfants déscolarisés beaucoup de difficultés des enfants qui ne veulent plus aller à l'école malheureusement qu'on taxe d'enfants déséquilibrés avec évidemment toujours les mêmes maladies que nous avons inventées depuis quelques années qui sont l'hyperactivité déficience d'attention on en a rajouté quelques unes d'ailleurs pour arranger tout le monde et c'est vrai que ces maladies arrangent tout le monde parce que l'enfant va se dire c'est pas de ma faute je suis malade les parents vont dire ah c'est pas de notre faute ça veut pas dire qu'on a maléduqué nos enfants l'enseignant va se dire bon ben cet enfant il faut qu'il aille dans un institut il dérange tout le monde donc ce n'est pas moi qui suis remue en question et voilà tout ça s'arrange pour notre société mais malheureusement en fait au bout du compte les parents souffrent l'enfant souffre les enseignants souffrent et toute notre société souffre parce que finalement malgré toute cette fuite et malgré toute cette lâcheté que nous pouvons avoir nous avons envie d'être heureux nous avons envie de nous aimer les uns les autres et finalement à long terme ça n'arrange personne donc au sein d'école il existe aussi ça se met en place de plus en plus en particulier cette année d'un soutien pour tous ces enfants et pour des parents qui ne savent plus quoi faire et dont la seule alternative que la société leur donne c'est mettre leurs enfants en institut alors que pour moi ils n'ont absolument aucune maladie ils ont su juste un déséquilibre momentané émotionnel avec une difficulté à s'adapter à ce qu'on leur demande qui va permettre et souvent les parents aussi ont cette difficulté de rapport de force avec l'école etc. parce que finalement on est tous complémentaires dans nos difficultés comme dans nos qualités et je peux vous dire que la situation pour l'enfant pour le jeune va s'arranger évidemment à condition qu'il ait envie de faire quelque chose parce qu'on est toujours face à cette liberté face à ce libre arbitre alors juste pour répondre à votre question puisque j'ai parlé de l'Afrique et j'ai parlé de Haïti où je travaille aussi là dans le cas particulier dans ces pays là les enfants qui travaillent avec nous en fait on travaille avec des écoles directement alors qu'ici c'est une école qui est au sein de l'association du champ libertino que j'ai créée qui est complètement hors scolaire en fait alors que dans ces pays ces cours sont mis en place dans les écoles conventionnées et nous avons en fait les enfants les plus misérables les enfants qui ne s'en sortent pas qui sont battus etc et là nous voyons je dirais que ce soit par les parents que ce soit par les enseignants et par les enfants des réactions vraiment de miracles parce que les parents arrêtent de battre leurs enfants les enfants commencent à avoir un dialogue avec les parents commencent à s'aimer commencent à avoir un espoir en fait pour leur vie pour des projets de vie ce que en fait nous n'avons cette dimension nous ne l'avons pas ici puisqu'ici nous avons justement des parents qui vivent je dirais à un certain niveau ce sont des parents qui ont par exemple profession libérale etc et une part de la société aujourd'hui n'est pas forcément encore prête je dirais à se remettre en question dans ce sens là mais ce qui est important surtout c'est de voir à quel point nous avons besoin des parents pour aider les enfants pour travailler avec les enfants c'est primordial il y a Françoise qui voulait juste dire un petit mot pour aller dans le même sens il y a une expérience qui est absolument passionnante depuis des décennies qui est l'expérience de Maria Montessori dont on relate quelques éléments justement dans cette revue sur éduquer la transition qui est une femme absolument admirable qui était une grande rêveuse et avec une capacité d'incarnation qui était impressionnante et qui elle aussi a commencé à travailler avec les enfants qu'on disait anormaux à l'époque et qu'on ne savait pas traiter qu'on ne savait pas éduquer elle s'est aperçue qu'il n'y avait rien pour eux et elle a commencé ses expériences avec ses enfants dans les quartiers les plus pauvres de Rome et ça a été tellement couronné de succès qu'à la fin la municipalité de Rome leur a dit que vous ne pourriez pas faire pareil pour les enfants dits normaux et je pense qu'il y a tout intérêt je ne vais pas être long il y a plein de questions mais il y a un magnifique film qui est sorti l'année dernière à la même époque en septembre qui s'appelle Le maître et l'enfant c'est un film d'Alexandre Mouraud et qui a filmé pendant deux ans ce qui se passait dans une école Montessori et c'est un film admirable si vous voulez vous redonner la pêche et bien ça vous allez l'avoir parce qu'en effet on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme et il faut simplement les libérer et laisser les enfants faire c'est très intéressant par rapport à l'hyperactivité au manque de concentration en fait toute son observation c'est les lois de l'enfant ne sont pas celles de l'adulte et notre mode éducatif est adulto-centré et adulto-morphe c'est-à-dire il est centré sur l'adulte et il est centré sur des formes d'adulte donc grosso modo éduquer un enfant on voudrait que ce soit un peu notre clone si s'il pouvait être exactement comme nous ça nous rassurerait bien c'est inconscient bien sûr comme processus et elle elle a dit non les enfants leur propre loi et donc observons-les et c'est étonnant parce que les enfants tout naît de l'enfant doit avoir la nécessité d'apprendre mais je vais vous dire un truc c'est pareil pour l'adulte c'est pareil pour l'ado c'est de la nécessité comme dit le dicton nécessité fait loi c'est absolument vrai s'il n'y a pas la nécessité il va vraiment rien se passer et donc l'enfant peut se mettre en mouvement jusqu'à avoir la nécessité de je dis l'enfant je dis l'adulte je dis nous tous on va se mettre en mouvement jusqu'à avoir la nécessité de nécessité d'évoluer la nécessité de rêver la nécessité de changer sa vie etc une fois que la nécessité naît elle dit l'enfant a une capacité d'attention et de concentration invraisemblable les enfants peuvent se concentrer une demi-heure sur la même tâche bon voilà c'était juste pour ajouter à votre à votre oeuvre celle d'une d'une femme pour qui j'ai une admiration sans bon voilà merci Françoise d'autres questions c'était comme ça Claire pas de questions bon interrogation on a les feuilles s'il n'y a pas de questions je vais en profiter pour dire un petit mot sur une formation qu'on a commencé l'année passée et qu'on refait cette année et puis il n'y avait pas beaucoup de Suisses il n'y avait qu'une Suisse peut-être qu'il y en aura plus si j'en parle c'est une formation qui est destinée pour des jeunes entre 18 et 35 ans et c'est des jeunes donc en quête de sens cette formation a lieu pendant deux mois et demi en avril, mai, juin et l'idée c'est vraiment ça se passe c'est une formation itinérante qui a lieu en France en Belgique et en Suisse et donc on va essayer de mettre vraiment en pratique cette question de ce paysan ce chevalier cet artiste ce mage et finalement ce roi qui est en nous à travers un ensemble d'activités qui seront liées à ces figures archétypales et puis on marche aussi à un moment sur le chemin de Compostelle pendant six jours on a une pérégrination aussi pendant une semaine dans les Hautes-Alpes et voilà on essaie de rendre opératif de passer du savoir au pouvoir voilà je voulais juste vous le dire parce que je ne l'avais pas dit voilà merci du coup il y a une notion de mythologie quand même derrière parce qu'on parle comme tout à l'heure Pierre-Yves disait bah oui alors on est parti mais on m'a appelé Merlin on a appelé ceci il y a une part de retour à une forme de mythologie donc de sens oui je pense qu'on avait parlé avec la nouvelle Acropole aussi et c'est évident que les mythes c'est là où il y a les grands archétypes qui sont toujours qui font parler que de nous je veux dire tous ces personnages qui sont là dans les mythes en fait c'est toutes ces grandes forces qui nous animent toutes ces grandes énergies toutes ces et donc oui on utilise beaucoup beaucoup de mythes nous on utilise notamment on aborde la Gilgamesh les douze travaux d'Hercule oui Ulysse l'Odyssée le Minotaure oui bien sûr que c'est après la question c'est de voir comment est-ce que ça fait écho et que ça reste pas qu'une histoire à se raconter qui est jolie puis qui est sympa c'est en quoi ça vient nous 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 transformer donc voir comment est-ce qu'au quotidien c'est quoi le lion de Némée c'est qu'est-ce que c'est que ce lion qu'est-ce que c'est un kidou en moi qu'est-ce qu'il est c'est quoi les sirènes dans ma vie c'est pas simplement les sirènes c'est quoi mes sirènes à moi où est-ce que je dois m'attacher c'est quel enfin voilà Circé c'est qui chez moi c'est une question toujours que ce soit pas simplement enfin voilà que c'est très personnel quoi c'est en quoi ça résonne en nous c'est toujours cette question merci beaucoup moi je rebondis tout de suite sur l'histoire de la nécessité parce que ça m'interpelle parce que je vois j'imagine qu'il y a des gens qui viennent chez vous ils ressentent cette nécessité il y a quelque chose qui va pas donc d'où elle vient cette nécessité est-ce que parce que si le monde est comme il est aujourd'hui est-ce que c'est parce qu'on voit pas la nécessité que ça change qu'est-ce qui se passe au final vous battez pas non moi ce que je peux juste juste répondre par rapport à la nécessité moi je veux dire juste mon vécu par rapport aux jeunes qui viennent c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont franchement paumés par rapport à la société aujourd'hui et qui n'y croient plus et c'est vrai qu'il y a cette je trouve que ce qui est beau chez les jeunes et qu'on a peut-être moins nous les plus âgés parce qu'on est on est quand même pris dans notre métier dans notre fonction dans notre maison dans notre famille et tout ça tandis que les jeunes ils ont rien à perdre et il y en a de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus de cette société et qui ont de toute façon rien à perdre donc ils vont pas rentrer dans cette société ils veulent autre chose ils disent c'est fini moi il y en a de plus en plus je sais pas si vous connaissez en Belgique on parle beaucoup de la collapsologie donc cette idée d'un effondrement éminent de la société mais en fait elle est déjà effondrée il en reste que physiquement quelques on croit que mais en fait on est déjà dans le mur on est déjà complètement effondré mais simplement il reste encore matériellement mais psychiquement donc moi j'ai beaucoup de beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans une quête et cette quête ils la veulent plus qu'elle soit simplement intellectuelle ou simplement ils veulent que ce soit une complet quoi cohérent que ce soit cohérent dans leur coeur dans leur corps dans leur esprit ils veulent voilà de la cohérence et une dernière chose ouais parce que par exemple j'ai beaucoup de de mamans qui m'appellent avec des jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo qui sont addicts à la à la cannabis au cannabis et des choses comme ça et on en a eu quelques-uns dans la formation on en a eu deux et en fait c'est des jeunes qui sont en quête de sens et qui sont en quête même moi je dirais même d'infini d'absolu ils ont quête de transcendance mais comme ils la trouvent pas ils se font chier et alors ils s'évadent dans les jeux virtuels et dans la fumette mais j'en vois un par exemple son nom imaginal c'était Orion donc la constellation Orion il faisait il n'arrêtait pas de fumer des pétards et passait huit jours huit heures par jour sur les jeux vidéo et en fait il avait une quête spirituelle énorme il avait un désir derrière et ça a réveillé quelque chose et pendant l'initiation il a découvert le courage il a dit ouais c'était en bas comme ça ça allait monter un truc et quand il est revenu mais c'était son regard c'était absolument autre chose il regardait droit il était là présent il était voilà maintenant il a commencé l'horticulture après le retour c'est jamais facile parce qu'on est une société profondément contre-initiatique donc après la formation c'est vrai que mais après ils se soutiennent mutuellement et puis après il faut faire confiance qu'il y a une graine qui est semée puis qu'il faut continuer à l'arroser mais ça parfois les jeunes ils oublient quand on est dans la formation puis quand ils reviennent ils reprennent les anciennes habitudes donc il faut leur dire mais non chaque fois responsable de ces actes il faut vraiment voilà il faut les suivre et puis dire qu'on est responsable qu'on ne va pas les assister c'est pas le but c'est vraiment il faut rester sur l'idée d'une démarche plus chevaleresque que simplement ouais ça va pas le monde qu'est-ce que je fais je filme des pétards et puis je vois regarder jeux vidéo parce que je dois mais non il faut s'engager il faut y aller voilà c'est l'idée s'il n'y a pas d'autres questions effectivement Jean-François peut-être bon j'écoute tout ce qui se dit mais je pense qu'on pourrait peut-être être plus optimiste et se demander si vraiment la société est responsable de tous nos maux et qui est la société en fait parce que la société c'est nous nous adultes et la société les enfants aussi en font partie donc les enfants ne sont pas non plus des victimes il ne faut pas non plus considérer qu'ils soient victimes enfin c'est ma vision aussi des choses dans ce sens que comme je l'expliquais tout à l'heure si nous naissons tous avec des programmations émotionnelles nous naissons tous aussi avec des erreurs de jugement vous avez parlé tout à l'heure de l'égoïsme par exemple on parle moins souvent de la lâcheté mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens lâches que de gens égoïstes sur la terre parce que pour que les égoïstes pour que les égoïstes puissent s'épanouir il faut qu'il y ait beaucoup de lâches qui les laissent faire n'est-ce pas donc ce que je veux dire simplement c'est que nous sommes tous dans la même barque et qu'il n'y a pas je pense pas que parce que c'est vrai qu'on dit toujours la société les médias les hommes politiques voilà donc on tourne en rond parce que c'est toujours la faute des autres moi je dirais qu'il n'y a personne de fautif parce que l'homme en lui des choses extraordinaires et qu'il est capable d'accomplir et donc c'est vrai que s'il le fait dès l'enfance c'est beaucoup mieux parce que si on commence dès l'âge de 6 ans c'est bien mais à tout âge moi je vois dans mon parcours puisque je donne une formation de médiateur depuis de nombreuses années sur trois continents et je vois que les êtres humains sont capables de faire des miracles à n'importe quel âge voilà donc j'ai envie de voir notre société d'une autre manière à savoir que la société est faite d'individus et ces individus moi y compris sont tous responsables de ce que nous faisons dans la société voilà donc les enfants ne sont pas nos victimes ils sont aussi victimes d'eux-mêmes dans ce sens qu'ils ne naissent pas innocents personne ne naît innocent seulement nous devons faire le choix de nous accomplir en sortant des conventions en sortant de ce qu'on croit être la réalité en sortant de ce de ce qu'on imagine de l'être humain et je pense que souvent l'être humain ne s'aime pas assez justement pour croire en sa possibilité de créer une autre société donc moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est arrêtons de voir la souffrance mais arrêtons de voir les problèmes mais voyons les solutions parce qu'en fait on est entouré de solutions il n'y a que des solutions autour de nous que ça bien sûr que ça voilà si on parle de problèmes ça veut dire qu'il y a une solution limiter quand même en évidence des solutions je pense que comme vous le dites très bien il y a quand même cette nécessité de changer la société c'est un constat que l'on fait je pense que c'était pas une question de pessimisme mais c'est vrai pour moi il n'y a pas de nécessité de changer la société il y a une nécessité que l'être humain se rende compte qu'il est autonome spirituellement et qu'il n'a pas besoin d'avoir de lignes de conduite qu'il peut se développer individuellement qu'il a un pouvoir à l'intérieur de lui et qu'il n'a même pas besoin d'un groupe d'un guide d'un gourou etc il est capable de se développer et la société sera faite de ces hommes-là de ces êtres humains la société ce n'est qu'une représentation de nous c'est l'individu qui doit prendre conscience de sa liberté de choix c'est pour ça qu'il y a longtemps que je dis que ce ne sont pas les gouvernements qui vont nous sauver nous n'avons pas besoin des gouvernements on peut se sauver nous-mêmes Jean-François je voudrais juste rajouter effectivement une chose en relation avec ce qui vient juste d'être dit tout à l'heure quand j'ai présenté notre association j'ai parlé de l'aspect philosophique mais il me manquait deux autres aspects philosophie, culture et volontariat en réalité pour la philosophie ça va j'ai bien compris on en a des années j'en dirai pas plus ce qui nous importe aussi à Nouvelle Acropole c'est de travailler sur la diffusion de la culture parce que la culture c'est ce qui permet de transmettre les valeurs donc nous sommes pour une revitalisation de la culture comme outil de transmission et puis notre troisième axe c'est le volontariat la philosophie sont des valeurs sont des idées c'est très beau mais si on n'est pas capable de les mettre en pratique ça reste effectivement de la théorie ça reste intellectuel donc nous avons pris le parti d'utiliser volontariat comme outil de mise en pratique des valeurs philosophiques parce que le premier bénéficiaire quand on est bénévole le premier bénéficiaire c'est le bénévole lui-même et donc nous organisons des activités des camps des formations pour permettre aux jeunes notamment de mettre en pratique les valeurs dont on parle de solidarité de sympathie d'empathie etc il faut apprendre à les mettre en pratique et on ne peut les mettre en pratique que dans des scénarios il faut il faut il faut s'exercer à ça donc par exemple en France il y a un très bel article d'ailleurs dans la revue sur l'expérience Perseus en France sur le mythe de Perseus 150 jeunes pendant une semaine se confrontent à travers des actes de type de volontariat sauver des vies lors d'un tremblement de terre aller récupérer des choses dans une rivière qui est encombrée et qui empêche l'eau de passer c'est des exercices pratiques dans lesquels les enfants les jeunes sont confrontés à la vie de groupe à l'organisation à tout cela et ils apprennent à vivre avec eux-mêmes ils apprennent à vivre avec les autres je crois que on est tous conscients que la plus grosse difficulté qui est celle de l'être humain c'est de réussir à transformer une belle idée en pratique ça nous nécessite de changer des habitudes mais un bel enseignement si c'était facile de le mettre en pratique on serait tous des Bouddhas c'est très difficile on sait ce qu'il faudrait faire mais on a du mal à le faire et si on peut le faire dans le cadre d'un groupe qui va faciliter parce qu'on est au service ça va évidemment rendre les choses possibles donc l'idée philosophie pour les grandes valeurs culture pour la transmission des valeurs et volontariat pour l'expérimentation des valeurs philosophiques et spirituelles pour qu'on soit effectivement réellement concrètement des gens un peu plus un peu plus ouverts un peu plus tolérants un peu plus dauphins vous connaissez arrêter d'être des carpes ou des requins mais apprendre à vivre selon un autre mode de penser et d'agir plus sur l'être que sur l'avoir et développer plus l'attitude intérieure du dauphin que celle de la carpe ou du requin c'est un petit peu voilà ce que je voulais pour compléter le panorama merci beaucoup je crois qu'on va clore à moins qu'il y ait une toute dernière question qui se profile si c'est pas le cas et ben je crois que vous savez qu'il y a un apéritif après c'est pour ça que vous pouvez pas poser de questions donc voilà on va clore ici je vous remercie je remercie vraiment toute cette tablée d'intervenants d'avoir participé à cette soirée je vous propose qu'on les applaudisse quand même parce que c'est ce sont des personnes qui oeuvrent des personnes qui oeuvrent concrètement que ce soit pour les enfants pour les adultes pour tout âge pour pouvoir retrouver des valeurs pour pouvoir retrouver du sens pour pouvoir faire en sorte que notre société soit faite d'individus épanouis heureux sages merci encore infiniment pour toutes ces expériences que vous faites et que vous allez continuer à faire et que vous allez nous partager j'invite les gens à venir auprès d'eux il y a aussi un certain nombre de fascicules à l'entrée pour pouvoir vous renseigner avoir des adresses internet avoir peut-être même des ouvrages la revue Acropolis est aussi à disposition vous pouvez inscrire vos adresses si vous avez envie de plus de références si vous voulez des contacts n'hésitez pas et en parallèle il y a un petit apéritif de clôture qui vous est offert donc restez avec nous un petit moment encore pour partager le pot de l'amitié et les petits gâteaux de l'amitié voilà encore un grand merci à vous de votre participation de votre écoute et on vous dit à bientôt